Lundi 14 février 2022, un jour spécifiquement dédié à la célébration de l'amour, la Saint-Valentin bat déjà son plein. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue à la une des journaux sur TPC Plus TV ce matin. Mais avant, il faut rappeler que la température ce matin à Porto-Novo est de 27 degrés Celsius avec le ciel un peu nuageux. Cependant, le calendrier des faisans annonce une journée favorable. Le signe aujourd'hui, c'est votre. Pour vous qui croyez en cela, prenez donc les dispositions. La une des journaux à présent, nous allons démarrer par quel quotidien ce matin avec la complicité de la réalisation Le Grand Regard. Le Grand Regard qui titre à manchette aujourd'hui, séduit par le dynamisme du ministre à Dambi. Kadiri Gandhi Bata pose des actes indélébiles à Parako. Pour l'information, c'est en page 2 du journal Le Grand Regard dans sa livraison de ce jour. Excusez ce matin, mesdames et messieurs, autre titre, autre journal ce matin, c'est Bénin Bess News Info qui met à la faveur de sa descente à l'EPP Centre de Parako. Kadiri Gandhi rend hommage à la fondation Claudine Talon. L'information, c'est en page 15 du journal BBN Info dans sa livraison de ce jour. Du coin Info, du coin Info qui prend place et titre quoi ce matin ? Pour schématiser le social de Talon à Parako, Buyan et Toko peuvent compter sur Bata Gandhi avec la photo des trois personnalités à la une du journal Le Du coin Info ce matin. L'information est beaucoup plus détaillée dans sa colonne. Il faut lire Gaskiani Info qui écrit quoi ce matin ? Appui au monde éducatif. Kadiri Gandhi réédite l'exploit. L'information, c'est en page 5 du journal Gaskiani Info dans sa livraison de ce jour. Saint Valentin, la fête de l'amour ou du business. Le quotidien a donné de plus amples détails dans ses colonnes, dans sa livraison de ce jour. Mesdames et Messieurs, quotidien le matin. Le matin qui écrit attaques terroristes, exposition des oeuvres d'art et revalorisation des salaires. Le gouvernement clarifie et donne des assurances. C'est le quotidien le matin qui met cela à la une. Ce matin, les démocrates saluent les mesures prises par le gouvernement. Boniaï compatit aux douleurs des familles éplorées. Déplorées, c'est le quotidien le matin qui affiche cela à sa une. Ce matin, Nord-Sud, quotidien qui écrit reddition de comptes. Adoption du rapport du FIP Niankoti. Félicité, c'est le quotidien Nord-Sud qui affiche cela à sa une. Ce matin, l'affiche du jour qui écrit quoi ? Augmentation du prix des produits de première nécessité au Bénin. 6 centrales syndicales annoncent une protestation contre la cherté de l'AVIFO. Donc, vous procurez du quotidien pour en savoir davantage. Le Béninois libéré. Le Béninois libéré qui écrit station de pompage de Gogounou du Pepline Niger-Bénin. Soudure des conduits à Damby constate le bon déroulement. C'est le quotidien le Béninois libéré qui affiche donc cette information à sa une dans sa livraison de ce jour. Le matinal. Financement des projets du PAG 2021-2026. Le Bénin lance un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA. avec la photo du ministre Adamby à la une. Le quotidien a donné de plus amples détails. En sa page 12, dans sa livraison de ce jour, nous allons clôturer avec le territorial. Le territorial qui écrit quoi ? Ce matin, au conseil des rois du Bénin, la conflerie au Boni Iwache authentique intègre le prestigieux cercle. Oui, des rois, c'est le quotidien qui nous apprend cela. Ce matin, intègre le prestigieux cercle de la séferie traditionnelle. Sa séferie à Woyemi Imunga obtient le certificat royal d'intronisation. C'est le quotidien, le territorial qui nous apprend cela dans sa livraison de ce matin. Et voilà, mesdames et messieurs l'essentiel à retenir pour la une de quelques canards. Apparus et parvenus à la rédaction de TPC Plus TV ce matin. Merci à tout un chacun de vous de nous avoir suivi. Mais pour rappeler, mesdames et messieurs, que au grand giratoire du Carrefour 51 à Porto-Nouveau-Auando, plus précisément, les feux tricolores ne fonctionnent pas comme cela se doit. Alors prudence à tout un chacun de nous d'arriver à ce niveau. Merci, mesdames et messieurs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada